Salut c'est Jean Rivière, alors on a un beau coucher de soleil là qui commence j'habite à la campagne ici, en Roumanie, en haut d'une colline j'ai fait pas mal de travaux cette année, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéos on va en profiter pour faire un petit tour aujourd'hui je voulais reprendre les vidéos, on m'en a beaucoup demandé, je voulais en faire quelques-unes notamment sur le sujet de l'addiction au téléphone, de l'addiction au smartphone et surtout aux réseaux sociaux parce que c'est un truc qui abîme complètement le cerveau des gens t'en as peut-être souffert, beaucoup 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 de gens en souffrent je peux pas t'amener nulle part de très joli là parce que tu vois il y a du vieux grillage par terre sur le sol il y a un tas de cailloux ici, je suis en plein travaux enfin je suis en plein travaux, ça fait très longtemps que je suis en plein travaux j'ai refait les toitures là, tu vois il y a les chiens derrière, derrière c'est la maison des chiens je sais pas si tu vois les chiens là, j'ai fait une route qui est ici je sais pas si tu vois la route, voilà, ça c'est des cailloux qu'il faut mettre là encore c'est pas fini, bon, voilà, la route qui est là bon la route c'est un grand mot une route, et puis j'ai commencé à mettre enfin commencé à mettre des piquets tout autour du champ pour que les chiens puissent courir plus facilement bon aujourd'hui je voulais te parler de ça parce que j'ai un article là il y a plein d'articles sur ce sujet là, sur le lien entre bah tu vois ici on nous dit la dépression et le suicide chez les jeunes augmentent, et l'usage du smartphone aussi alors il y a des études qui sont intéressantes, qui nous montrent que les jeunes qui passent 5 heures ou plus par jour sur les réseaux sociaux ont 71% de chance en plus de se retrouver en risque de suicide voilà, donc dépression, avoir des pensées suicidaires ou il y a une tentative de suicide bref, il y a un gros problème là qui est en train de se dérouler parce que ça devient de pire en pire c'est à dire, moi je prends souvent l'exemple de la grenouille pour expliquer ça tu sais que, bah quand on met une grenouille alors la pauvre grenouille, hein, mais quand on met une grenouille je te conseille pas de faire ça à la maison mais dans une casserole d'eau froide et qu'on fait augmenter la température de cette casserole d'eau froide on la met sur le gaz ou sur une plaque de cuisson et on fait augmenter très 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 faiblement la température jusqu'à ce que l'eau bouille et que la grenouille meurt bah la grenouille ne sortira pas de l'eau parce qu'elle a pas constaté la différence c'est à dire qu'il y a pas eu de choc thermique tu vois, ça s'est passé comme ça de façon extrêmement progressive et moi j'ai l'impression que c'est la même chose qui s'est passé pour nous si tu as mon âge, moi j'ai 43 ans c'est à dire qu'au début le web c'était magique d'un coup on avait accès à toute l'information possible au monde on avait accès à une véritable bibliothèque d'Alexandrie dans notre poche et puis tout ça avec l'apparition des algorithmes avec tous les efforts qui ont été faits par les grosses plateformes pour nous rendre de plus en plus accros toute la polarisation aussi c'est à dire que plus on est énervé plus on va passer de temps sur les réseaux sociaux et plus on va réagir et donc du coup, bon, bah voilà la mise en avant des contenus qui nous énervent qui sont pas forcément les contenus qui nous font le plus de bien ni les contenus qui sont les plus vrais d'ailleurs parce que la vérité, la réalité dans beaucoup de sujets dans la plupart des sujets elle est toujours très nuancée c'est jamais tout blanc et tout noir il y a un peu de vrai là, il y a un peu de faux là et bah tout ça a construit une situation bah qui... dans laquelle les gens les gens, voilà, ça leur détruit ça leur pète non seulement le cerveau ça leur pète le mental ça les empêche d'être heureux ça détruit des familles parce que les gens, bah, s'énervent entre eux ils sont anxieux ils deviennent complètement fous avec les machins regarde, je sais pas si c'est arrivé de te disputer avec un bon ami ou une bonne amie d'enfance sur un truc quelqu'un avec qui tu t'entendais très bien simplement vous regardiez pas les mêmes trucs les mêmes trucs sur le web l'algorithme vous montrait pas les mêmes contenus donc du coup, vous étiez tous les deux convaincus d'une idée différente vous vous êtes clashés on a vu ça beaucoup bah, pendant la période Covid là c'est reparti pour un tour avec ce qui se passe au Moyen-Orient et ça n'en finira pas et si on veut en finir tiens, tu vois là-bas ça c'est la serre j'ai encore rien dedans dans la serre je vais te montrer si tu veux ça, ça sera pour après l'hiver bon bah voilà, donc il y a un moment où beaucoup de gens trouvent qu'il y a qu'un moyen d'agir c'est d'agir par soi-même parce qu'on peut plus attendre aujourd'hui que les plateformes fassent le boulot à notre place ou deviennent plus respectueuses de nous de nos émotions, de leurs utilisateurs en fait et c'est la raison pour laquelle attends je reprends mon souffle là c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation pour aider les gens pour t'aider toi, si c'est quelque chose qui est important pour toi à te libérer de l'addiction aux réseaux sociaux alors c'est une formation qui est disponible sur le lien dans la description si toi tu es dans une situation précaire et tu n'as pas d'argent pour te la procurer tu peux y accéder sans payer il y a un formulaire à remplir sur la page donc c'est vraiment une formation pour tout le monde tiens je te montre un peu à quoi ça ressemble il n'y a rien du tout dedans voilà donc ça ce sera pour l'année prochaine voilà, bah on va redescendre par là je fais juste un petit tour tu vois ce soir j'aime bien me balader un petit peu au moment du coucher du soleil voilà donc on est quand même mieux dans un champ là que coincé sur les réseaux sociaux bah parfois on tombe sur des bonnes vidéos il y a des moyens justement c'est ça le problème moi pendant un moment j'ai essayé de complètement me retirer du web c'est à dire tu sais moi je vis un peu comme un ermite ici enfin je me suis remis vraiment je vis dans la nature voilà avec des animaux j'ai 7 chiens qui sont derrière j'ai 4 chats et je me suis complètement extrait du web à un moment mais du coup forcément quand on fait ça bah on a tendance à perdre des choses c'est à dire que forcément bon bah il nous manque des choses on a besoin de se former sur certains sujets on a envie d'en savoir plus sur d'autres on a envie aussi intellectuellement d'être tu vois d'être stimulé intellectuellement et il y a des solutions qui existent alors moi j'ai trouvé j'ai mis en place toutes sortes de solutions dans ma vie à moi certaines que j'utilise encore aujourd'hui certaines que j'ai décidé de ne plus utiliser pour me séparer de certaines parties du web et je voudrais t'apprendre à faire ça enfin je voudrais qu'on puisse faire ça ensemble si c'est quelque chose qui te bloque donc ça se trouve dans la description et je ferai un peu des petites vidéos comme ça alors dans certaines autres vidéos que je vais faire par la suite je te montrerai un peu l'avancée des travaux je t'avoue aujourd'hui je suis un peu fatigué parce que j'ai couru partout aujourd'hui mais vraiment partout j'ai été faire des papiers j'étais à la mairie j'étais enfin voilà ça n'en finit plus j'ai planté des petits arbres là voilà on verra ce que ça donne comment est-ce qu'ils grandissent tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a deux là il y en a encore derrière voilà bon il y a encore du boulot ici et puis il y a là tu peux dire bonjour aux chiens qui sont là ils vont aller faire un tour après et ça c'est une petite enfin une petite cabane c'est une petite maison à la base c'était moi quand j'ai acheté la maison les gens qui étaient là avant enfin c'était pour mettre des animaux ici tu vois et je me suis dit comme moi j'y connais j'y connais pas grand chose en construction en bricolage tout ça enfin j'essaye de m'y mettre je vais apprendre à faire de la construction sur ce sur ce bâtiment là c'est à dire que j'ai envie vraiment de refaire le de faire du crépi dessus de mettre même tu vois une chape avec du carrelage comme ça je peux apprendre tu vois à petite échelle alors par exemple là j'ai refait la toiture bon alors je l'ai mal fait je l'ai pas terminé tu vois parce que normalement regarde attends je vais te montrer de l'autre côté normalement il faut couper tu vois là il faut couper les tuiles comme ça puis il faudrait que le machin il avance plus enfin voilà c'est toute une histoire mais bon c'est déjà un début tu vois là c'est la grange oula qu'est-ce qu'il se passe ça va les chiens Jojo Jojo bah c'est bientôt l'heure de manger pour eux donc ils sont tous excités je vais y aller tout à l'heure donc là c'est la grange il y a pas eu de travaux de fait bah ça c'est l'ancienne toiture tu vois qui est là c'est un peu moche pour l'instant la petite maison dans laquelle j'ai mon bureau et bah la grande maison quoi voilà puis le le truc pour le bois derrière il y a encore quelques enfin sorte de bâtiment derrière encore voilà donc je te propose de regarder ça dans la description c'est quelque chose qui t'intéresse si t'as pas le budget si t'as pas les fonds j'ai décidé de rendre cette formation accessible aussi aux personnes bah qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus donc n'hésite pas et je te retrouve dans la prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti